Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être dans cette magnifique salle de station Ozone qu'on retrouve avec plaisir avec du public après évidemment plusieurs mois où nous avions l'occasion d'avoir des présentations d'auteurs et par exemple avec Anne Sinclair pour la rafle des notables mais nous étions, moi j'étais installé à votre place et puis je vous voyais sur un écran de télévision juste ici Et moi j'étais à Paris et je vous voyais dans un écran de télé Non mais ça c'est les installations MOLA Oui exactement, c'est Denis MOLA et Mathilde et toute l'équipe Bien, écoutez, nous sommes ensemble pour présenter votre dernier livre « Cher Anne Sinclair, repasser composé » Alors je vous dis tout de suite comment on va pratiquer il va y avoir 45 à 50 minutes d'échange entre nous deux puis un petit quart d'heure de questions depuis la salle Vous attendrez bien que Sandrine arrive avec le micro à chef pour des questions de protocole sanitaire c'est elle qui tiendra le micro On prendra 3-4 questions depuis la salle « Cher Anne Sinclair, il y a des livres ainsi qui peuvent rouler les 400 pages passionnants à lire de la première à la dernière page avec une quinzaine de chapitres qui vous tiennent éveillés fort tard parce que vous savez que vous allez trouver une pépite au tournant de chaque page De tels livres méritent attention et respect Le premier d'entre eux consiste à les lire entièrement et auprès comme on dit Notre monde raccourci réduit non seulement les têtes mais aussi les livres parfois à un seul chapitre quand ce n'est pas plutôt à quelques pages voire à une seule question Comment peut-elle n'avoir rien su des vies cachées de son mari ? Question dans la réponse et on en conviendra d'une importance philosophique, politique, culturelle, essentielle D'ailleurs, ce qui compte, c'est la question d'ailleurs et pas la réponse, la principale intéressée puisque l'auteur, souvent et en la majorité des cas le questionneur a déjà sa propre réponse et se moquera presque d'ailleurs de celle de l'épouse trompée Alors, nous ne vous poserons pas cette question, chère Anne Sinclair Vous pouvez, je l'aborde dans le livre On verra, non pas parce que votre réponse ne nous intéresse pas mais tout simplement parce que le lecteur trouvera d'ailleurs entre les pages 319 et 358 de votre livre dans un chapitre au nombre symbolique, le 13 Vous avez le droit de lire avant Et au titre qui dit votre douleur à l'écrire le chapitre impossible Donc, on va revenir plus tard sur ce chapitre Vous avez intitulé votre livre Passé composé et vous auriez pu peut-être, en guise de sous-titre ajouter les deux auxiliaires de la langue française en guise de sous-titre donc, ceux justement que l'on utilise pour la forme grammaticale du passé composé être et avoir car voilà une des clés de votre histoire chère Anne Sinclair votre vie est à la confluence de ces deux verbes vous êtes talentueuse et vous avez la grâce vous êtes fragile et vous avez la force vous êtes une mère et une grand-mère et vous avez eu une mère et un père aussi vous avez eu des téléspectateurs et vous êtes écrivaine C'est tout cela que raconte votre livre dans un passé recomposé de tous ces morceaux de vous-même et de ceux qui ont croisé votre route On découvre, on comprend, on mesure que ce furent des fragments de passé pas toujours simples imparfait évidemment mais vous en avez fait une composition conjuguée au présent pour notre plus grand bonheur de lectrice et de lecteur je voudrais commencer en vous posant une première question qui ne porte pas du tout sur le début de votre livre puisqu'elle concerne votre chapitre 12 intitulé carte d'identité, carte singulier, identité au pluriel page 302 je vous lis je dirais que je suis une femme mère, française, juive, de gauche, journaliste et plutôt dans cet ordre est-ce que vous pourriez reprendre pour nous en guise de première réponse c'était toi la 6 branches votre propre magate David puisqu'il y a 6 mots là D'abord je vous remercie à la fois de toutes les gentillesses que je sais sincères parce que je vous connais Jean que vous avez dites et qui me touche oui c'est un passé composé parce que je ne l'ai pas appelé passé simple et que je ne l'ai pas appelé non plus futur antérieur encore que l'anecdote veut que l'administration chez Grasset, mon éditeur m'avait envoyé le contrat il avait écrit passé décomposé et donc je me suis dit c'était une faute de frappe mais après tout sait-on jamais donc oui merci merci de cette invitation et merci beaucoup la librairie MOLA de m'accueillir et à vous d'être venus je fais une définition au pluriel des identités parce que je n'aime pas les identités singulières et que je pense qu'on ne se résume pas même si l'époque est extrêmement veut absolument vous caser dans des cases et que justement l'identité qu'elle soit communautaire qu'elle soit sexuelle qu'elle soit de genre qu'elle soit raciale est aujourd'hui presque un impératif pour vous mettre dans une case moi je n'aime pas ça je pense que les définitions des hommes c'est comme les choses c'est complexe et que c'est une sorte de maillage qui fait à la fois une histoire qui fait un destin et qui fait une personne et donc j'ai essayé de rassembler je n'avais pas compté que ça faisait six mais j'ai essayé de rassembler ce que je suis et j'aurais pu en rajouter encore des tas de définitions mais c'était pour montrer que justement je voulais me rattacher à des tas de choses différentes alors oui je suis femme c'est difficilement discutable et encore on pourra parler là-dessus je suis une féministe sage je le dis d'une manière générale je suis assez modérée je le dis d'ailleurs dans le livre je suis une vieille modérée c'est pas la mode j'aime beaucoup le livre de Jean Birnbaum qui s'appelle Le courage de la nuance qui vient de paraître et je pense qu'aujourd'hui la nuance la complexité des choses le refus d'être mis justement dans des cases spécifiques c'est une richesse donc oui je suis une femme il n'y a pas de doute je suis une mère je suis une fille aussi je ne l'ai pas dit mais c'est dans les premières pages du livre je suis qu'est-ce que je dis après ? je ne sais même plus femme, mère, française française alors française il n'y a pas de doute je suis française par tous les pores de ma peau je suis née aux Etats-Unis vous avez à me remoncer à votre double nationalité oui j'avais la nationalité américaine vous êtes née sur le territoire américain je suis née sur le territoire américain ce qui suffit pour obtenir la nationalité américaine mais j'y peux rien c'était pas de ma faute si j'ose dire mais toutes mes racines sont françaises mon éducation mon amour de la littérature mes connaissances mais voilà toute ma vie s'est passée ici en France et même si les Etats-Unis m'ont toujours intéressée et surtout maintenant plus que l'année dernière je me sens parfaitement française par tous les pores de ma peau et je dois dire qu'un des joies de ma vie et un de mes grands plaisirs ça a été vous savez les maires de France décernent à un certain moment des sites qui sera la Marianne alors autrefois c'était très solennel c'était Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve le bus dans les mairies j'ai pas de chance la mode s'était développée et s'était modernisé donc j'ai pas mon bus dans les mairies mais certaines mairies avaient fait un hologramme et cette année là j'avais été déclarée Marianne c'était une belle année je crois que c'était 1989 en plus 1989 j'ai été Marianne et ça a été une fierté formidable pour moi et un honneur extrême donc juive sans aucun doute non plus je suis d'une famille juive je suis juive moi-même pas de manière religieuse mais de manière culturelle et de manière historique et d'appartenance à une histoire à un destin à un peuple et une certaine fierté de l'être comme on est fiers des éléments qui vous composent et de gauche oui c'est pas vraiment des passages qui sont passionnants c'est pas vraiment un secret encore que je me suis toujours attachée à être sinon objectif parce que l'objectivité n'existe pas en journalisme l'objectivité on arrive avec ce qu'on est et on est le produit de son histoire de sa culture de ses affinités etc donc l'objectivité c'est-à-dire la neutralité parfaite n'existe pas en revanche l'honnêteté existe et je me suis toujours efforcée et je crois que tous de gauche comme de droite ils l'ont compris puisqu'ils y venaient dans mon émission d'être parfaitement honnête et loyale et poser les questions qui s'imposent à tout le monde et enfin journaliste parce que ça c'est un choix de vie et ça m'a beaucoup défini et je l'explique dès le début du livre et c'est l'envie formidable vous savez on veut être infirmière pompier ou pilote de ligne et bien moi je voulais être journaliste et donc j'ai été vous raconter en réunir aussi que cette envie d'être journaliste vous l'accueillez en quelque sorte où elle s'offre à vous en écoutant très jeune les reportages audio sur la guerre d'Algérie exactement alors au chapitre du qui je suis page 312 comme vous dites vous citez quelques traits de caractère que vous reconnaissez écrivez-vous l'amitié la franchise vous dites même que vous êtes d'une radicale amitié absolue la franchise vous ignorez l'envie mais la jalousie non oui vous vous dites sensible à l'extrême souvent mélancolique fréquemment angoissée peu audacieuse paresseuse cachée gourmande et vous avez ces conclusions sur votre tableau enfin j'aime la vie et j'aurai du mal à la quitter car elle a été douce pour moi et généreuse en bienfait il y a quand même page 10 je ne vais pas la quitter tout de suite oui j'espère bien dès le départ vous dites je n'ai jamais eu une bonne opinion de moi-même votre premier chapitre ça s'intitule une gentille fille page 73 vous dites je faisais donc de la danse et n'étais pas douée du piano aussi mais j'accrochais les notes une éducation de petite fille de bonne famille pas plus habile de son corps qu'elle ne l'était de ses mains quand est-ce que Anne Sinclair s'est mise à aimer Anne Sinclair ah ça pas beaucoup pas beaucoup je suis quelqu'un de critique et de critique sur moi d'abord parce que je déteste la vanité et même si l'exercice d'écrire ses mémoires c'est quand même un exercice un peu narcissique j'essaye de ne pas l'être et je crois ne pas l'être fondamentalement je ne suis pas très sûre de moi je suis toujours angoissée inquiète j'ai l'impression que je pourrais faire mieux j'ai toujours été comme ça enfant et plus tard adulte je dirais que c'est plutôt porteur ça vous sert de moteur aussi pour avancer et puis que c'est aussi une antidote à ce métier de la télévision qui est ce que j'ai toujours répété là quand je donnais quelques interviews à la télé je dis c'est pas grand chose la télé c'est franchement pas grand chose bon c'est un métier vous le faites vous le faites plus ou moins bien les gens vous aiment plus ou moins mais vous êtes en vitrine et donc on vous consomme parce que vous êtes en vitrine et puis on en met d'autres en vitrine on vous consomme aussi on les consomme aussi il n'y a pas d'acte volontaire il n'y a qu'un acte pour éteindre vous avez la télécommande et vous pouvez zapper c'est à dire éliminer la personne qui parle mais vous ne la choisissez pas comme vous choisissez un livre quand vous entrez dans une librairie un film quand vous entrez dans un cinéma donc il faut avoir conscience de ça il faut avoir conscience que bon encore une fois quand vous paraissez dans une lucarne vous êtes connu même si vous présentez le loto et il n'y a pas de saut métier il n'y a pas c'est très bien de présenter le loto mais je veux dire on vous reconnait parce que vous paraissez mais ça ne fait pas de vous un critère de qualité et j'ai toujours eu cette dimension à l'esprit qui fait que ça m'a épargnée peut-être comme d'autres facilement à la télévision d'école et s'imaginent qu'ils sont le centre du monde bon pas du tout je suis une femme normale vous dites vous même que par certains côtés pousser un peu à l'extrême ce regard sur vous même qui est que vous estimez pas positif ça vous a parfois bloqué oui bah oui parce que quand vous pensez que vous êtes sinon le maître du monde mais du moins que le monde vous appartient vous êtes dominant vous allez dans toutes les aventures conquérant et quand je dis peu audacieux c'est vrai je me demande toujours si je suis à la hauteur de ce que on me propose et donc j'ai jamais été en fait les événements sont venus à moi dans ce sens que j'ai eu beaucoup de chance je les ai pas vraiment provoqués alors il y a début du livre vous évoquez votre papa et votre maman et il y a une scène qui est très drôle qui est la mention qui est faite de votre grand-père Paul Rosenberg alors vous avez écrit j'ai écrit sur mes deux grands-pères et heureusement j'en ai que deux donc maintenant c'est fait j'en ai plus personne avec ma famille donc c'est 21 rue de la Boétie en 2012 il y a une très belle photo de vous vous avez 20 ans et vous êtes à Mougins avec Picasso alors il n'a pas sa célèbre marinière il a une chemise à carreaux il a la main sur votre épaule et là vous dites je pense que vous étiez beaucoup plus petite vous aviez peur qu'il vous tire le portrait et vous dites il en menaçait parfois ma mère alors je rappelle tout le monde le sait que votre mère est peinte par Picasso sur les genoux de votre grand-mère dans un tableau très célèbre magnifique alors vous vous disiez mais vous dites comme il en menaçait ma mère parfois ce serait forcément une gueule tordue comme je l'ai appelé à l'heure avec un visage fracassé à la doramare il ne le fit pas je m'en suis réjoui ce qui en dit long sur mon flair artistique c'est très drôle j'avais 13 ans 12 ou 13 ans et ma mère m'amenait voir Picasso ce qui était une chance mais que je ne mesurais pas évidemment la chance que j'avais de côtoyer un génie on côtoie des génies mais on ne le sait pas toujours et un jour il avait dit mais ah il faudrait que je lui fasse son portrait je lui vois des yeux partout j'ai crié non et je suis partie courir jouer dans le jardin parce que je me suis vue oui pour moi Picasso c'était les visages très fragmentés et donc ça dit long sur mon sur mon flair artistique j'ai une photo avec Picasso mais je n'ai pas de portrait voilà et vous dites par contre que de cette fréquentation évidemment avec votre grand-père votre maman qui avait un goût artistique très sûr dites-vous vous en avez eu nourri une passion muséale que vous avez d'ailleurs transmis à David et Élie vos deux garçons alors d'ailleurs ça les énervait un peu si j'ai bien compris quel est le musée que vous préférez au monde s'il y en a un ? le musée de l'Académie à Venise qui est un magnifique musée où il y a toute la peinture vénitienne où il y a le Quattrocento au départ ces tableaux magnifiques avec la dorure à l'intérieur des tableaux Frère Angélico et autres et puis on entre et on entre petit à petit dans la peinture vénitienne le Tintoret Véronèse tout ça des toiles absolument magnifiques je connais à peu près l'enchaînement des salles à peu près par cœur et on termine par les Carpaccio la légende de Saint-Ursul vous voyez très bien voilà et mes enfants c'est pas dans le livre mais c'est une belle précision et mes enfants mes enfants et mes beaux-enfants je les ai traînés dans les musées je leur lisais le guide bleu et un jour je me suis aperçue devant le Panthéon à Rome qu'ils étaient partis chez le glacier d'à côté et que je lisais le guide bleu pour tout le monde il est très bien le glacier à côté du il est très bien et ils l'avaient repéré et donc et maintenant qu'ils sont grands adultes et qu'ils ont eux-mêmes des enfants mon fils l'autre jour était avec les enfants parce qu'il habite en partie aux Etats-Unis et ils me disaient je les ai emmenés dans le Colorado et je leur montrais des trucs et ils étaient là à faire des blagues idiotes et ils ont 6 et 9 ans et donc ils ont l'âge des blagues idiotes et ils voient ce que c'est que d'être parent alors vous avez une scolarité dans un établissement assez étonnant qu'on confond d'ailleurs parfois avec l'école Alsacienne qui est le cours Atmer c'était un établissement très renommé je crois que c'est toujours assez bien coté mais enfin il ne me serait jamais venu l'idée de mettre mes enfants dans moi je dis mes enfants sont allés à l'école publique mes parents m'avaient mis là parce que ça avait une très bonne réputation et parce que à l'époque ma mère m'emmenait aux Etats-Unis l'hiver pour voir ses parents et donc c'était un établissement où on pouvait avoir de la suivre par correspondance aussi dans les petites classes et après c'est devenu sérieux et j'étais tout à fait en présentiel comme on dit horriblement aujourd'hui et là vous avez des copains et des copines d'école dans votre classe c'est pas mal vous dites que la plus géniale c'était Véronique Samson ah oui il y a Jean-Jacques Chabandelmas et vous apprenez à vous planquer sous les tables par rapport aux attentats de l'OAS oui Jean-Jacques Chabandelmas c'était le fils du président de l'Assemblée nationale qui était gaulliste et dans les années 62-63 non 61-62 plutôt il y avait des attentats de l'OAS et donc les familles des gens de gaullistes pouvaient être visées on avait eu un cours pour nous expliquer si jamais il y avait l'OAS qui débarquait et un attentat comment il fallait aller sous les pupitres et s'ils ne nous auraient pas beaucoup protégés d'ailleurs mais on rêvait évidemment de ça parce que ça aurait été un peu piquant puis ça aurait arrêté les cours c'est quand même une drôle d'école parce que vous dites que le vendredi après-midi il n'est pas du tout pour des questions religieuses vous partez avec vos parents à fleurier en bière à la campagne parce que votre maman a décrété que vous deviez prendre l'air pendant deux jours par semaine les parents assistent aux cours vous avez même peur de la gouvernante de Jean-Jacques Chabandelmas ce qui n'est pas facile oui mais c'est une école qui est très réputée elle l'était très réputée puisque j'avais été admise en hypocagne sur mon livret scolaire avant même d'avoir mes résultats du bac donc c'était quand même très admis et très réputé par l'éducation nationale il reste que dans les petites classes c'est à dire avant la sixième dans le primaire on allait au cours une fois par semaine enfin au grand cours quand je raconte ça à mes petits enfants ils me regardent avec des yeux ronds en disant mamie c'est pas normal et donc on allait une fois par semaine mais si les parents ne pouvaient pas vous faire travailler à la maison on pouvait rester évidemment à travailler avec des maîtres et des maîtresses qui étaient là mais dans les grandes classes les parents pouvaient assister au cours ma mère heureusement n'assistait qu'au cours de français et de latin où j'étais plutôt bonne et elle n'assistait pas au cours de maths et de physique où j'étais plutôt nulle alors vous avez un père que vous adorez extraordinaire donc qui et donc Schwartz c'est le nom de famille donc vous racontez bien ça dans la rafle des notables et il avait il avait pendant la guerre pour préciser les choses il avait comme il partait combattre dans la France libre et qui s'appelait Schwartz et que ses parents étaient restés à Paris sous l'occupation pour protéger sa famille il avait changé de nom et il a changé de nom pour le nom de Sinclair à travers des péripéties que je raconte et qu'il a gardé par la suite et que moi je m'appelle Sinclair aussi mais ça n'a pas vraiment protégé son père ce que je raconte dans la rafle des notables puisqu'il a été arrêté par la Gestapo et votre papa aimait dites-vous ça c'est très émouvant citer un extrait du très beau poème d'Aragon que tout le monde connaît sur le groupe Manoukian titré l'affiche rouge chanté par Léo Ferré voici le vers que vous que vous citez dans le livre je l'ai remis entre les deux celui qui précède est le suivant l'affiche qui semblait une tache de sang dit Aragon parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles il cherchait un effet de peur sur les passants c'est absolument magnifique et vous vous dites si je m'étais appelé Hans Schwartz ça aurait peut-être été un peu plus compliqué pour la télévision oui simplement à prononcer oui mais pourquoi avez-vous dites-vous le dit dans le livre un peu reproché à votre papa d'avoir effacé un peu la judéité dans votre je n'ai pas reproché mais j'ai fait en sorte que ma plan Anne Sinclair on sache quand même que je déjuive et que si ça déplaisait à certains qu'ils le sachent quand même et ça a déplu beaucoup à certains qu'est-ce qui coinçait entre votre papa et le De Gaulle si je puis dire parce qu'il a été la voix de la France libre à Radio Beyrouth Goebbels dit qu'il faut il avait condamné à mort le juif Sinclair condamné le juif Sinclair et votre papa n'est pas gaulliste il n'a jamais été il était gaulliste pendant la guerre et il était anti-gaulliste à partir du 13 mai 58 parce que un peu avant quand même sous la 4ème république sous la 4ème république il est plutôt il est madésiste oui il est madésiste et surtout voilà il se méfiait d'un général qui revenait au pouvoir avec l'Algérie française puisqu'au départ c'était un peu ça même si De Gaulle a été très habile et très et excellent pour essayer de justement moduler sa politique qui est pour faire accepter par ceux qui refusaient la dépendance de l'Algérie et faire accepter l'indépendance mais au départ il y avait de la part de certaines populations de gauche qui refusaient le général comme quelqu'un qui était voilà potentiellement un général au pouvoir en France on n'aimait pas ça c'était pas la tradition républicaine même si le général avait dit à 65 ans vous me voyez devenir un dictateur bon aujourd'hui le général a une enfin bon on a envie de se dire gaulliste moi j'ai envie de me dire gaulliste parce que c'était à la fois un moment où la république était puissante elle était solide les institutions l'ont été la cinquième république a été un progrès par rapport à la quatrième même si aujourd'hui on voit bien les difficultés les failles de la cinquième république et qu'elle aurait vraiment besoin d'être modernisée mais à l'époque c'était voilà il fallait manifester contre le général et donc moi en 68 j'ai fait comme les copains j'ai manifesté contre le général d'autant qu'en 58 c'est la position de Mendes exactement celle-là Mendes est un des rares dans la vie politique française avec Mitterrand avec Charlie Arnoux et quelques autres et Alain Savary à ne pas cautionner le retour du général et à s'opposer et à s'opposer à la cinquième république ce que Mitterrand lui a corrigé puisqu'il s'est parfaitement adapté à la cinquième république alors vous parlez de votre maman dans des termes qui sont très touchants là aussi page 30 j'ai relevé vous dites elle était malheureuse et de ce fait la reine des emmerdeuses c'est une relation très compliquée que vous avez avec votre maman c'est affectueux cette façon d'en parler ma mère était une femme à qui je dois énormément c'est-à-dire que la conjugaison entre mon père et ma mère a fait de moi ce que je suis aujourd'hui c'est-à-dire mon seul père qui était en adoration devant sa fille il aurait fait une formidable paresseuse ce que je suis profondément et ma mère en a fait une paresseuse contrariée et donc plus sérieusement elle m'a poussée elle m'a poussée à travailler un peu à faire quelques études et ensuite à être exigeante et pas me satisfaire c'est peut-être pour ça que je suis d'ailleurs assez on va pas faire une séance de psychanalyse et je vais pas m'allonger là devant vous mais c'est sans doute pour ça que je suis largement insatisfaite c'est que j'ai appris qu'on n'était pas on n'était pas toujours très bien on n'était pas toujours très bien qu'il fallait se donner du mal pour être mieux donc ce mélange là je leur dois beaucoup et vous dites aussi que votre maman est une super fourmi alors que votre papa il est plutôt cigale exactement alors on disait tout à l'heure en loge vous tombez si je puis dire amoureuse d'Europe numéro 1 comme on disait à l'époque très très tôt très jeune et vous voulez faire journaliste à Europe numéro 1 je disais tout à l'heure à Anne Sinclair que ça rappelait un sketch de François Morel et des Deschiens où il présente quelqu'un qui cherche un travail mon gars je sais plus comment qui veut faire chanteur d'opéra au Mans entre 16h30 et 18h30 et plutôt le mardi et le jeudi bon donc vous vous voulez faire journaliste à Europe numéro 1 et nulle part ailleurs et pour quelle raison j'ai 10 ans à l'époque j'écoute la radio qu'on écoute chez moi et je trouvais que c'était un métier extraordinaire et d'ailleurs je le dis toujours c'est un métier que je n'ai pas moi-même exercé parce que c'était le métier du reportage de donner à comprendre le monde tel qu'il était et c'était un peu une vocation pédagogique qui m'a plu j'aurais peut-être pu être prof mais j'aimais l'idée d'essayer de donner aux gens à résumer à essayer de toucher un peu la complexité du monde et je trouvais que c'était un métier formidable et donc j'étais fascinée par ça vous savez à l'époque mes parents n'avaient pas la télévision je n'étais pas une enfant martyr on a eu la télévision j'étais en terminale j'avais 16 ans et à l'époque on ne parlait pas de la télé dans la cour de récré on ne parlait pas comme aussi aujourd'hui on privait les enfants d'internet ou de leur téléphone portable ce serait ce serait gravissime à l'époque pas la télé ça ne disait rien donc à 10 ans on ne savait pas ce qui se passait moi ma petite fille qui en a 6 m'a demandé l'autre jour si Macron allait se retrouver face à Marine Le Pen alors j'ai trouvé que c'était un peu tôt et je lui ai dit que je tâcherais de lui expliquer dans les mois qui viennent un peu comment ça allait se passer mais à l'époque on ne savait rien et quand j'ai entendu les événements d'Algérie Europe 1 qui est une grande radio et pour laquelle je vais aller manifester demain avec les journalistes qui en font aujourd'hui partie et qui craignent d'être rachetés et qui craignent enfin qui savent qu'ils vont être rachetés par Bolloré et devenir peut-être l'annexe de CNews c'est-à-dire l'inverse de ce qu'est Europe 1 dans sa tradition qui était au fond la première radio libre et donc Europe 1 me paraissait voilà le Graal et donc j'ai tout fait pour une fois mes études finies mettre un pied dans la porte porter les cafés me rendre utile balayer par terre et puis petit à petit devenir journaliste et vous racontez que alors que vous êtes jeune militante d'une sensibilité de mendésiste auprès de Pierre Mendès France vous croisez Yvan Levaille dans une conférence de Mendès France vous lui demandez de l'aider je le tire par la veste et je lui dis comment est-ce que je peux faire pour aller pour entrer cette stagiaire européenne il m'a dit oh écrivait on vous répondra oui j'ai écrit et on ne m'a pas répondu en résultat vous l'avez épousé voilà plus tard oui en effet c'est le père de l'enfant vous parlez de personnages qui sont absolument étonnants Jean Gorini c'est extraordinaire le patron et puis d'autres alors vous faites le portrait vous avez commencé à travailler avec Étienne Mougeotte avec Alain Duhamel qui est toujours là il y a un personnage assez fascinant sur lequel Pierre Assouline a écrit un livre c'est Lucien Combelle c'est monsieur Larousse et là il a une relation avec vous qui est assez assez compliquée je ne dirais pas pervers mais racontez-nous parce que c'est un drôle de type Lucien Combelle j'avais l'impression qu'il avait 90 ans et il en avait 60 je pense il avait une démarche un peu lente et solennelle c'était un grand gaillard qui avait été secrétaire de GIDE et qui était très cultivé et qui avait ensuite pendant la guerre été écrit dans Je suis partout qui était l'organe de la collaboration la plus active la plus active et où il avait été il rédigeait des papiers des critiques de livres etc et à la libération il a payé ce qui n'est pas le cas de tout le monde et il a payé en étant il a fait 10 ans de prison et quand on dit que l'épuration n'a pas été bien faite il y a des responsables politiques autrement plus 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 importants et qui ont eu d'autres conséquences comme Bousquet Le Guet etc qui n'ont jamais fait de prison et jamais été inquiétés qui ont trouvé le moyen de se dépêtrer de tout ça et Lucien Combelle ensuite était revenu on l'appelait monsieur Larousse parce qu'il était il donnait les définitions des mots les origines sémantiques c'est un peu à l'arrêt oui sauf qu'à l'arrêt écrivait les dictionnaires et monsieur Larousse n'écrivait pas mais en tout cas c'était un homme intéressant et un jour je me souviens très bien il m'a montré dans son portefeuille une photo prise d'Hitler à 3 mètres et c'était vous savez les photos quand Hitler visite Paris à 5 heures du matin en juin 40 une fois que Paris est occupé et on voit Hitler devant la tour Eiffel et bien lui il avait un cliché qui n'était pas le cliché officiel qu'on connait mais qui était un cliché qui lui permettait d'être très près et donc il y avait quelque chose d'étrange dans sa culpabilité à montrer ce cliché et en même temps sa provocation à le faire et c'était un personnage que j'aimais oui alors ça montre aussi la complexité de la vie qu'est-ce qui vous a alors oui vous faites l'éloge de la radio vous dites la radio est modeste agile et familière en fait c'est tout l'inverse de la télé qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on met des caméras maintenant dans les studios de radio je crois que si on les oublie c'est très bien et d'ailleurs pendant tout le confinement ce qui était bien c'est que les émissions de radio se faisaient avec un masque ce qui veut dire qu'on n'était pas vraiment à la télé ou là où on l'enlevait on l'enlevait la plupart du temps non la radio c'est la familiarité c'est la proximité c'est la facilité d'être en contact avec l'auditoire alors évidemment on pourrait dire on peut être en contact avec les téléspectateurs mais à la télé vous êtes maquillé il y a des lumières c'est théâtral la radio c'est la vie et j'ai fait l'essentiel de ma carrière à la télé mais j'adore la radio alors j'avais plein de questions à vous poser sur Mendes sur Mitterrand c'est passionnant dans le livre y compris quand vous raccompagnez Mitterrand à Paris depuis Château-Chinon avec Yvan Levaille et qu'un caillou explose le pare-brise de votre vieille citroëne et vous mangez à saut lieu Mitterrand elle pare-brise sur les genoux voilà après vous le déposez rue Jacob vous savez pas très bien d'ailleurs pour quelles raisons mais enfin vous allez comprendre plus tard il y a une scène que je crois beaucoup dans la salle doivent avoir en tête c'est cette fameuse émission avec Jacques Delors le 11 décembre 1994 vous en faites à une recension extrêmement précise donc c'est cette émission à 7 sur 7 qui existe depuis 1989 non oui et non j'ai commencé en 84 mais elle existait deux ans avant elle avait été créée par des journalistes qui sont partis à Canal et donc TF1 a voulu conserver le rendez-vous et l'a donné à Jean Lanzy qui était un journaliste que j'aimais beaucoup et qui était un grand journaliste et qui m'a proposé de faire une semaine une semaine parce qu'il ne voulait pas la faire toutes les semaines et puis il est parti au bout de 2-3 ans parce que quand les bouilles ont racheté TF1 et moi ils m'ont racheté avec les meubles et Jean Lanzy est parti j'ai assumé l'émission toute seule alors cette émission évidemment j'allais dire historique puisque vous dites d'ailleurs après à Jacques Delors le lendemain qu'il y a eu entre 12 et 13 millions de téléspectateurs alors il faut peut-être nous raconter un petit peu parce que vous avez même élaboré un code avec votre mari de l'époque entre voilà et voici c'était un peu infantile je l'ai raconté expliquez-nous cette histoire parce que Delors arrive et vous ne savez pas si au moment où il rentre dans la salle de maquillage s'il se présente ou pas oui de la même manière que j'ai pas un sens artistique aigu je dois pas avoir un sens politique aigu donc il fallait mieux que je fasse pas de politique parce que j'étais sûre qu'il allait se présenter j'étais allée le voir à Bruxelles et tout ce qu'il m'avait dit j'étais sortie avec l'idée qu'il allait se présenter il faut il faut essayer de se rappeler ceux qui étaient trop jeunes ou qui ne se souviennent pas il y avait une attente incroyable c'était en 1994 il y avait l'élection qui était en 95 c'était après c'était après les septennats Mitterrand c'était Balladur qui était premier ministre on savait qu'il allait y avoir une guerre entre Balladur et Chirac et tout le monde attendait un peu la décision de Jacques Delors je me souviens personnellement j'étais passé à un feu qui était un peu rouge orange foncé et je m'étais fait arrêter par le flic qui a baissé ma vitre je lui ai dit écoutez il faut que j'aille à la télé là je suis pressée et il m'avait dit bon je vous laisse partir mais il se présente ou il ne se présente pas donc je m'étais dit qu'il y avait quand même une attente assez forte et le matin même j'avais appelé Delors en lui disant je ne peux pas faire l'émission sans savoir où on va c'est très compliqué d'avoir quelqu'un dont on ne sait absolument pas ce qu'il a l'intention de faire il m'a dit je vous le dirai quand j'arrive à la télé alors il arrive on l'emmène dans le salon de maquillage il était 7h moins 10 l'émission commençait à 7h et il fait sortir tout le monde et il me dit je n'y vais pas alors d'abord moi-même j'étais déçue parce que j'attendais et j'espérais comme beaucoup beaucoup de français à l'époque il était très très populaire et je lui dis bon ben on ne va pas commencer comme ça parce que sinon les gens tournent le bouton on va se coucher au bout de la première minute et moi j'ai une émission qui dure une heure il faut quand même qu'on tienne il me dit oui de toute façon je voudrais pouvoir expliquer pourquoi au fond je décide de pas y aller et donc quelle est la situation de la France et donc on fait une première demi-heure sur son analyse de la situation française et son analyse était tellement conduisait tellement à une réponse positive parce que visiblement il savait ce qu'il devait faire pour changer la France et il en faisait la liste de tous les blocages que moi-même je me suis dit mais t'as rien compris ma pauvre fille il t'a dit qu'il y allait pas mais en fait il y va mais c'est peut-être pas la seule parce que même dans les plus proches de Delors il téléphone à la femme de Jacques Delors pour savoir ce qu'il se passe c'était le mari de l'époque de Martine Aubry qui appelle donc sa belle-mère Marie Delors la femme de Jacques Delors il voit l'émission il téléphone il disait il a changé d'avis parce que lui il était au courant Chirac et Balladur et Mitterrand tout le monde croyait qu'il allait y aller à le voir donc j'étais pas pas Mitterrand non Mitterrand pensait Mitterrand disait il veut être nommé il veut pas être élu ce qui est un mot assez méchant mais en tout cas tout le monde a cru qu'il voulait y aller donc ça donne bien l'idée d'une bataille intérieure qu'il y avait chez cet homme qui au bout d'une demi-heure a donc expliqué qu'il n'y allait pas dans quel état d'esprit on est quand on sait qu'il y a peut-être 12-13 millions j'ai pas le chiffre exact vous faites l'histoire en direct à ce moment-là c'est vous qui la faites c'est pas paralysant non d'abord faut jamais penser combien il y a de monde à l'écoute parce que justement vous vous rendez pas compte et puis c'est comme si vous disiez qu'un auteur qui publie un livre va rencontrer le succès il le sait pas il écrit parce qu'il a besoin d'écrire ou un acteur qui rentre sur scène et qui voit une salle pleine ou une salle moins pleine ça change pas sa façon d'apprécier le texte et de jouer donc moi je ne suis jamais qu'un pas faire valoir mais un porte-voix je suis quelqu'un qui interrogeant quelqu'un je lui permets de donner son message donc c'est lui qui a fait l'attention l'attente pour lui c'est ça qui a fait l'intérêt de l'émission avec ça j'ajoute qu'à l'époque il n'y avait que six chaînes quand j'ai commencé il n'y avait même que trois mais il n'y avait pas les chaînes les chaînes de télécontinu il n'y avait pas d'info continue il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas l'information qui jaillit partout maintenant alors il y a vous rappelez aussi une émission ça c'était question à domicile avec Jacques Chirac avec Pierre-Luc Séguillon à Matignon il vous appelle Madame Séguillon d'ailleurs il ne voulait pas être aimable mais vous dites quand même à page 161 Chirac il faut dire qu'il était sympathique vraiment sympathique direct sans façon moins olympien que Mitterrand qui le précéda moins canaille que Sarkozy qui lui succéda c'est une très jolie alors pourquoi est-ce que vous avez toujours refusé de recevoir Jean-Marie Le Pen je crois que tout le monde a compris et le sait maintenant j'y consacre quand même un chapitre dans ce livre parce que je ne voulais pas qu'on croit que c'était un caprice et c'est assez compliqué à expliquer sauf que je pense profondément qu'il est difficile d'interroger des gens qui ne sont pas dans une orbite de la démocratie or Jean-Marie Le Pen était condamné par les tribunaux il était en infraction avec la loi il avait été condamné pour racisme pour antisémitisme pour provocation à la haine raciale toute chose qui en faisait quelqu'un qui n'était pas banalement dans le cercle de la démocratie et donc je pense que quand on est journaliste en dehors des difficiles rapports que j'ai eu avec lui parce que il avait insulté le père de mes enfants il avait dans sa presse on me traitait de tous les noms mais au delà des aspects personnels il y avait aussi le fait que je pense qu'un journaliste s'il interroge Xi Jinping ou s'il interroge les militaires au pouvoir en Birmanie il est un peu le porte-voile le faire valoir pour le coup un journaliste un intervieweur n'est pas à égalité avec la personne qui l'interroge seul un débatteur peut l'être et un égal peut l'être et un journaliste là aussi il faut être humble de ce que ça veut dire que le métier il n'a pas le journaliste permet à quelqu'un de donner son message et ne permet pas la vraie discussion on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on interview vous mentez bon comment on ne peut pas dire vous mentez quand vous avez un menteur c'est très compliqué je recommande la lecture du chapitre sur la tour infernale ça c'est le titre c'est TF1 avec un portrait de Patrick Lelay en trois pages enfin plus qu'un portrait avec Moujotte aussi c'est un drôle de bonhomme avec lequel dites-vous vous avez eu de très bonnes relations apparentes et dès que c'est grave la relation de fond nous ne nous aimions pas mais nous donions le change alors comme le temps passe on va aborder le fameux chapitre 13 dans le livre vous dites sur ce qui s'est passé vous avez ces mots terribles page 319 j'ai vu ma vie déchiqueter dépecer exposé interprété alors que vous expliquez plus haut que la tentation fut grande de ne rien écrire sur le sujet et finalement vous êtes résolu à écrire oui je pense que dans la mesure où je racontais des choses importantes qui m'étaient arrivées dans la vie que j'avais décidé de faire ce qu'on appelle des mémoires qui dépassaient au départ c'était pour raconter un peu ma vie professionnelle à la télé même si j'avais dit je le ferais jamais je me dédie et je me contredis mais j'ai voulu l'étoffer et parler un peu en effet de ma vie de mon enfance à aujourd'hui et donc racontant ce qui m'était arrivé dans l'existence ça m'a semblé ça m'a semblé impensable et pas respectueux pour les pour les lecteurs de ne pas évoquer ce qui s'était passé alors j'y consacre je disais toujours 30 pages sur 400 en fait j'ai reconté c'est 40 pages sur 400 ça change pas beaucoup la donne en choisissant de de ne parler que de la façon dont j'ai ressenti moi les choses et je ne me sentais pas du tout c'est pas un livre de révélation je n'ai pas raconté des faits qui ne sont pas de mon fait je le dis fréquemment je ne pas parler des échanges que nous avons eus qui ne regardent personne en revanche j'ai voulu parler du tremblement de terre que ça avait causé dans ma vie avec l'envie de dire deux choses seulement deux choses la première c'est que je n'avais pas du tout envie d'aller à l'Elysée comme on l'a supposé parce que le monde politique m'impressionne peu je savais ce que c'était que la vie publique et la vie politique et je n'avais pas vraiment envie de me trouver là-dedans mais j'avais dit à mon ex-mari que si c'était son choix je la compagnerais la deuxième chose qui était plus importante c'était que je ne savais rien alors j'admets que c'est difficilement compréhensible et que je comprends que des gens aient dit c'est pas possible et j'avoue je suis quand même le plus honnête possible c'est que je dis que si on me racontait cette histoire je dirais moi aussi attendez elle nous raconte des craques c'est pas possible on ne vit pas 20 ans avec un homme sans le connaître et bien j'ai pas d'explication sauf que je suis probablement un naïf deux sottes trois dans le déni quatre qu'il était sans doute un très bon homme politique qui savait convaincre à la fois les électeurs et moi que c'était quand j'avais des doutes et des soupçons que c'était absolument aberrant et donc je n'ai rien su et à tel point je n'ai rien su c'est que pendant les trois mois où nous étions quelquefois en quelque sorte prisonniers à New York je n'ai rien su de ce qui m'attendait sur la suite retour en France et ce qu'on a appelé le procès du Carlton que j'ai découvert en rentrant à Paris donc à bout d'un moment j'ai trouvé que c'était trop et j'ai décidé de partir mais je voulais bien et si d'ailleurs on a dit que je voulais aller à l'Elysée c'était bien parce qu'il fallait justifier il fallait dire évidemment qu'elle savait évidemment qu'elle y trouvait son compte parce que sinon pourquoi est-ce que j'aurais accepté ça et donc elle voulait accepter ça parce qu'elle voulait l'Elysée si vous saviez ce que c'est que l'Elysée quel ennemi d'ailleurs votre maman était contre puisqu'elle disait tu vas habiter loin de moi si tu y vas voilà et page 329 vous faites un portrait que je trouve tout en subtilité en 11 d'ailleurs de Dominique Strauss-Kahn vous dites de lui c'était un jouisseur intellectuel pas un combattant et plus loin ce que j'ai longtemps pris pour un magnésisme moderne ne pas désirer le pouvoir à tout prix était en fait une nonchalance un détachement par rapport au débat d'idées sur lesquelles il aimait en revanche argumenter des heures pour le seul plaisir de l'exercice talmudique du jeu pur et en lisant ça on m'a refait penser à la fameuse et on remarquait à la nouvelle de Stefan Zweig le joueur d'échecs puisqu'il était passionné d'échecs avec cette phrase de Saintovitch l'un des deux personnages du joueur d'échecs le champion du monde d'échecs qui dit dommage l'offensive n'allait pas si mal pour un dilettante ce monsieur est en fait remarquablement doué vous avez raison j'aurais dû alors que j'adore Stefan Zweig j'aurais dû relire ce passage voilà vous ajoutez quelque chose à mon chapitre merci Anne alors je voudrais terminer parce que vous avez une phrase extraordinaire moi j'ai une grande admiration évidemment pour l'oeuvre de Pierre Nora et page 368 vous avez cette phrase qui est un véritable cri d'amour Pierre Nora m'a sauvé la vie il m'a redonné confiance en moi avec cette très belle phrase il m'a donné le goût d'une non-conjugalité à jouir du plaisir de la surprise de l'inattendu de manque et de la solitude et Pierre Nora quand je l'ai interrogé ici même m'a dit c'est dans son livre jeunesse que vous êtes la princesse de la cour des haies je voudrais terminer par je ne savais pas qui vous avait dit ça je voudrais terminer par le dernier passage de votre livre page 375 j'ai aimé enfin raconter ces histoires d'une vie passée elles animeront peut-être les conversations des miens qui de ce fait avec ces récits composeront une autre toile les souvenirs servent à baliser le temps et borner le présent ou tout simplement à être jetés au vent dans une prairie au bas des douze collines et puis je rajouterai et nous avons aussi beaucoup aimé les livres voilà merci je crois qu'on peut applaudir Anne Sinclair merci